Voilà, bonsoir. Nous venons de terminer notre rencontre autour de l'Inscrumentum Laboris avec une cinquantaine de participants, participantes. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons vu l'intérêt de ce document qui est, comme j'ai eu à le dire ce matin, une boussole pour la prochaine assemblée. Et cette rencontre a voulu pas seulement clôturer les différentes rencontres qu'on a eues depuis le début dans le cadre de l'école de synodalité, mais c'est surtout pour faire mémoire de tout ce que nous avons vécu durant cette année. Et pour résumer un peu, nous avons créé cette école de synodalité pour partager la riche expérience que nous avons eue à vivre à la première assemblée. Et ça a été un espace, un espace vraiment de rencontres, d'échanges, de dialogue, de partage d'expériences. Et ce qui a permis aux uns et aux autres de lire et de découvrir ce document qui a été publié après la première assemblée pour une église synodale en mission. Et ce document a nourri un peu toutes nos rencontres virtuelles ou en présentiel dans le cadre de l'école de synodalité. Tous les thèmes qui ont été évoqués dans ce document, nous avons essayé de les travailler avec des intervenants de qualité pour éclairer davantage le peuple de Dieu, les chrétiens surtout sur la démarche synodale. Et aujourd'hui, la rencontre que nous venons de terminer montre bien tout l'intérêt que les chrétiens, les prêtres, les religieux, religieuses ont sur les questions abordées dans le cadre de la synodalité. Et la préparation de cette assemblée, prochaine assemblée, a permis de voir un peu les préoccupations aussi de nos chrétiens. préoccupations, des peurs, mais aussi des propositions concrètes que nous avons eu à faire. Par exemple, l'une des grandes propositions importantes à mon avis, c'est la formation. Et la formation à tous les niveaux. Les chrétiens, les laïcs ont exprimé la nécessité d'être formés. Ils ont aussi exprimé la nécessité de participer à la formation de nos prêtres. La nécessité d'ouvrir la formation à tous, tous les chrétiens. D'aller au-delà de la formation que nous avons, par exemple, juste à la confirmation. Beaucoup, on sent une soif de connaître davantage, d'approfondir davantage sa foi pour mieux la vivre. Et c'est un espace, à mon avis, très important que nous avons tenté d'offrir à tous les chrétiens qui le désiraient pour approfondir leur foi à partir du processus synodal. Il y a beaucoup d'attente, il y a beaucoup de peur. Qu'est-ce que l'Église va nous proposer? Mais aussi, il y a cette adhésion de foi dans le cheminement que commence l'Église il y a trois ans de cela. Merci. Dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen.